Bonjour, et si on parlait de la ballote puante, qu'on appelle aussi la ballote fétide ? Avec un nom comme ça, on a très envie de s'en préparer une petite infusion, je vous l'accorde. Bon je me moque d'elle, mais je vais tout de même faire de mon mieux pour lui rendre justice. Son nom officiel, c'est la ballote noire, et c'est une plante médecine-là dont on ne parle pas beaucoup aujourd'hui, que j'ai au jardin moi depuis plusieurs années et qui devraient vous rendre quelques bons et loyaux services. Avant de démarrer, je vous rappelle deux points importants, d'abord je ne suis ni médecin, ni pharmacien, ni professionnel de la santé, je suis là pour partager des informations avec vous, mais ça ne remplace pas un suivi médical, ça n'a pas vocation d'être diagnostique ou prescription. Et le dernier point pour vous inscrire à ma lettre d'information gratuite et recevoir le petit livret cadeau, le lien se trouve sous cet épisode. On commence comme d'habitude par un peu de botanique. La ballote noire, Balota nigra, c'est une plante vivace qui appartient à la famille des lamiacées. Et son apparence va vous rappeler celle de nombreuses lamiacées, menthe, etc., une grosse tige de section carrée, des feuilles opposées décussées, c'est-à-dire que les feuilles sont insérées deux par deux l'une en face de l'autre sur la tige, et à l'étage suivant c'est la même chose mais on a tourné de 90 degrés, et donc si on regarde du haut, ça fait une croix avec des feuilles. Vous trouverez des feuilles de la base de la tige jusqu'en haut, jusqu'aux inflorescences. Les fleurs sont de couleur rose pourpre à deux lèvres organisées en groupes, et ces petits groupes vont se trouver à l'aisselle d'une feuille. Et vous allez les trouver à plusieurs niveaux sur la tige, le fruit est tétraken, c'est-à-dire que si vous regardez au fond du calice, vous verrez 4 aken organisées en carrés, donc 4 petits fruits qu'on appelle vulgairement graines, le calice est à 5 dents, et on va vous mettre plusieurs photos dans l'article associé à cet épisode sur le site, si vous voulez aller voir, c'est tout de suite mieux avec un petit support visuel. Alors, quels sont les signes distinctifs qui pourraient nous aider à faire la différence avec d'autres l'amiacée ? C'est pas si simple que ça, mais comme vous le savez, pour faire un travail précis, il vous faudra une flore. Ceci dit, les feuilles sont crénelées et crépues, et puis souvent elles vont avoir un aspect noircissant sur le pourtour de la feuille, quelque chose malheureusement que vous ne verrez pas sur mes photos parce qu'elle n'a pas cet aspect chez moi. Mais ça peut être un signe reconnaissable, bien un peu aléatoire, comme vous pouvez le voir. Mais ce qui reste le plus remarquable pour l'identifier, et là on revient à son nom, fétide, c'est son odeur qui est assez complexe à définir, et chacun aura la sienne. En général on trouve que ça ne sent pas très bon. Et le docteur Leclerc en son temps, le docteur Leclerc qui connaissait bien les plantes, parlait d'une odeur de moisie des caves humides et de l'odeur de la mèche qui charbonne. Alors je vous laisse rechercher ce terme de mèche qui charbonne et vous imaginez l'odeur vert qui en découle. Pour moi il y a aussi une odeur verte, une odeur d'herbe coupée. Et puis en bouche, elle est bien amère, et donc faudra mâcher un tout petit morceau de la feuille pour tester. Donc fétide et amère, elle a tout pour plaire on peut dire. On peut confondre avec le lamier maculé, lamium maculatum, bien que le lamier aura des feuilles plus dentées et plus incisées. C'est une plante nitrophile, ça il faut le savoir, ça veut dire qu'on la trouve au voisinage des villages, des fermes, au bord des fossés et des chemins, là où il y a activité humaine. Et parfois elle suit aussi le parcours des animaux, un peu comme le marube blanc, marubium vulgaré dont je vous ai déjà parlé dans un autre épisode. Et donc elle aime les sols riches, la fumure, la fraîcheur aussi. Donc chez moi, en Provence, là où il fait chaud, je la garde à l'ombre et je lui donne du fumier composté en début de saison et puis il va lui falloir un arrosage régulier chez moi. Les parties utilisées, ce sont toutes les parties aériennes, sauf les tiges les plus grosses qui sont en général dures et creuses, donc sans grand intérêt. Et on va récolter idéalement en début de floraison, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir obtenir une belle récolte avec des feuilles, des fleurs ouvertes, des fleurs encore en bouton, et le tout va être bien tendre et odorant. Bon, ensuite au plus vous attendez et au plus les fleurs vont sécher sur la tige. Alors ceci dit, la feuille est encore récoltable un peu plus tard au besoin, parfois on a passé la période optimale et on peut quand même s'en faire encore un petit sac de feuilles. Pour les préparations, on va y revenir dans quelques minutes. Mais pour l'instant, je vous propose de parler des propriétés médicinales. La première que je voulais vous présenter, c'est comme vermifuge, et là il faut aller voir du côté de notre cher médecin de campagne des années 1800, le docteur François-Joseph Cazin. Et là, je vous cite Cazin, je l'ai donné avec succès en lavement contre les ascarides lombricoïdes et les oxyures vermiculaires. Le suc épaissi et employé en suppositoire m'a souvent réussi contre ces derniers. Alors je n'ai aucun recul sur cette utilisation de la balotte, et je ne vous recommande certainement pas d'en faire un suc épaissi et d'en faire un suppositoire. On parle des années 1800 là, c'est bien trop délicat de nos jours. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à tester ici, en prise interne, forme infusion, ou alors mieux, vu qu'il y a une histoire de goût, sous forme de sirop. Et puis si Cazin en parle, et la classe comme vermifuge très actif, on prend en note parce qu'à l'époque on n'avait pas le temps de s'embarrasser avec des mesures qui ne fonctionnent pas. Ceci dit, comme expliqué, il parlait d'une utilisation en lavement ou suppositoire et ce n'est pas quelque chose que je vous recommande de faire aujourd'hui. Alors du coup, question, est-ce que c'est actif par voie orale, en sirop par exemple ? Je sais pas. Mais personnellement, je vais garder cette information dans mes archives parce que des plantes qui sont efficaces contre les vers intestinaux, ça pourrait me servir un jour. Parlons maintenant de son action sur le système nerveux. Et là on voit la ballotte positionnée pour tout un tas de déséquilibres. Cazin, là encore on y revient, va nous citer plusieurs auteurs et en parle contre l'hystérie, les névroses, l'hypochondrie. Un peu plus tard, chez le docteur Leclerc, on retrouve des indications pour les troubles nerveux intenses et on parle ici de conditions avec beaucoup d'agitation associées. Leclerc, on parle pour les phobiques, pour les anxieux, pour les troubles nerveux pendant la ménopause. On l'utilise parfois pour les troubles du sommeil aussi, en particulier si le sommeil est agité, entrecoupé, tendu, et globalement on pourrait parler d'un effet sédatif nerveux lorsqu'on arrive à bien la doser en fonction de notre sensibilité. Et un fil conducteur, pour moi, c'est un état d'agitation nerveuse, de tension et d'angoisse. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cas d'une personne en état d'épuisement nerveux, tout mou, apathique. Le mot hystérique est peut-être un peu fort et relève de la psychiatrie, mais j'ai plus cette image de la personne hyper tendue, presque au bord de la crise de nerfs, irritabilité à fleur de peau, qui représenterait pour moi la signature de la ballotte noire. C'est pour ça que, par certains aspects, je la rapproche un peu de l'agrippome leonurus cardiaque, une autre l'amiacée que j'affectionne particulièrement, avec finalement une énergétique que je trouve assez similaire et des goûts relativement proches, autant qu'on puisse les comparer. Il peut y avoir une dualité cœur-mentale qui est présente chez la personne, les deux en état d'excitation, l'un excitant l'autre et vice-versa, ce qui est assez classique, c'est-à-dire un cœur qui s'emballe, et ça c'est anxiogène, et à l'inverse une situation d'angoisse dans le mental va exciter le cœur, une sorte de cercle vicieux. D'ailleurs le docteur Éric Laurin en parle comme hypotenseur et bradycardisan, c'est-à-dire qui aide à faire baisser une tension un peu trop haute et qui calme un cœur qui bat un peu trop rapidement, là encore fort probablement à cause de cette hyper-excitabilité nerveuse sous-jacente. Alors bien sûr, pas de bêtises, c'est cardiologue avant balotte, s'il vous plaît, il faut mettre les bonnes priorités ici. On a un positionnement assez fort du docteur Leclerc pour soulager les bourdonnements d'oreilles, donc on parle ici d'acouphènes. Il dit que la plante se montre réellement efficace pour faire taire, ou du moins pour atténuer cette activité anormale autour du nerf auditif. Je ne sais pas comment elle fonctionnerait dans cette situation, il faudrait peut-être discuter de la cause des acouphènes avant de choisir la balotte, si c'est circulatoire ou autre, il faudrait comprendre. Chez moi par exemple, qu'il y ait des acouphènes à cause d'une oreille interne qui a été abîmée à cause d'un choc acoustique, donc je n'ai pas de problème de circulation cérébrale, je ne vois pas d'amélioration avec la balotte, mais bon, je suis un cas parmi d'autres, je ne suis pas représentatif de tous les cas bien évidemment. De toute manière, si Leclerc en parle dans des termes aussi forts, c'est qu'il y a quelque chose à creuser, et si on voulait couvrir tous les axes, pour les acouphènes, on pourrait la combiner avec des plantes circulatoires cérébrales du type ginkgo, petite pervenche pour essayer de couvrir toutes les bases. La balotte est aussi utilisée pour calmer les quintes de toux dans la coqueluche par exemple, et là on va rentrer dans la partie antispasmodique de la balotte, on pourrait voir la toux quinteuse en fait comme une incapacité du système nerveux à réguler cette réaction, ce réflexe de toux, qui semble, dans certains cas, faire plus de dégâts que nécessaire. On va aussi appréhender un peu la prochaine quinte parce que c'est pas rien ces histoires, ça secoue beaucoup, c'est une situation qui peut être anxiogène chez certaines personnes et qui vont épuiser la personne, et là encore, si on revient à la coqueluche, on voit ça dans cette maladie. Donc là, la balotte va calmer ce réflexe trop prononcé de toux, et là je cite Leclerc « Sous son influence, les quintes diminuaient d'intensité et de fréquence, les sujets accusés moins d'anxiété avant l'accès, moins d'abattement après, et souvent même une crise imminente avortée immédiatement après ingestion du remède ». Donc on voit ici une efficacité assez remarquable dans les maux de Leclerc. On y pensera aussi pour toutes les toux d'origine nerveuse, les toux irritatives qu'on a du mal à arrêter et qui peuvent nous rendre un peu chèvre pendant la nuit par exemple. Et la meilleure forme ici, ça serait le sirop, préparé avec un bon miel qui lui aussi va avoir une activité régulatrice de la toux sèche. Et pour finir, on a une propriété antispasmodique des muscles lisses, ceci ne nous surprendre pas, on l'imagine bien en train de relaxer des nerfs un peu partout dans le corps qui sont trop tendus et qui crampent. Donc indiquées dans les crampes digestives ainsi que les crampes menstruelles. Le docteur Laurin en parle aussi pour les spasmes et les crampes des voies biliaires, lorsqu'il y a colique hépatique par exemple. On va maintenant passer aux préparations, et ici on écoutera le docteur Leclerc qui nous dit que la seule préparation qu'il juge potable, c'est l'alcoolature, donc teinture, préparée à partir de la plante fraîche. Il recommande 20 gouttes par jour et par année d'âge chez l'enfant qui a de la coqueluche. Et pour les adultes, il recommande plutôt 1 à 2 cuillères à café, donc là on monte les doses pour tous les cas de névrose, donc pour le système nerveux. Chez Fournier, on voit des doses qui sont plus basses, avec 25 à 40 gouttes 4 fois par jour pour les états nerveux. Par contre, il monte à 1 cuillère à café le soir pour les insomnies. Ensuite il y a l'infusion, moi je trouve que c'est une bonne forme, enfin du moins une forme efficace, préparée à partir de la plante fraîche ou sèche, moi j'ai testé frais au jardin ou en nature, c'est vraiment bien. Alors personnellement j'arrive à la boire toute seule et bien dosée, je ne vous cache pas que ce n'est pas une infusion plaisir, mais moi j'aime bien tout ce qui est amer, et puis j'ai tellement bu le truc que maintenant je crois que j'ai les papilles un peu anesthésiées. Éventuellement je rajoute un peu de jus de citron pour l'amertume, mais ça passe bien. Ceci dit, globalement, on fera bien de l'associer avec une menthe bien aromatique, par exemple, ou de la mélisse, ou des graines d'anis, ou d'autres choses pour couper un peu ce goût désagréable. Pour les quantités fournies, on recommande 15 à 30 g de plantes sèches par litre d'eau, et chez Valnet c'est directement 30 g de plantes sèches par litre d'eau, on parle ici d'un adulte de 70 kg, 2 à 3 tasses par jour, et je vous dirais que ce sont des dosages des années 1950 à 1980, donc mon conseil pour les sensibilités actuelles, commencez par de faible quantité, et testez pour voir si la plante vous convient et passe bien chez vous. Le sirop, comme évoqué plus haut, de très bonne forme pour les problèmes de toux, ou pour masquer le goût, grâce à une substance sucrante, et que ce soit pour l'infusion, la teinture ou le sirop, plusieurs prises par jour peuvent être nécessaires en fonction de la situation. Concernant les précautions d'emploi, on va d'abord regarder la toxicité. J'ai trouvé ici et là des affirmations qui ne comportaient aucune référence détaillée, donc il a fallu que j'aille pas mal gratter et fouiner. Et j'ai trouvé des informations intéressantes dans une thèse de pharmacie qui date de 1996, je vous mets toutes les références sur mon site, comme d'habitude si vous voulez aller consulter ces documents, et dans cette thèse, on voit deux autres références qui datent de 1982 et 1989, donc ça commence vraiment à dater tout ça, mais je pense qu'on n'a rien de mieux. Et dans ces études, on a constaté une absence de toxicité aiguë sur animaux, avec différentes formes et différents dosages administrés. Alors bien sûr, il reste la question au sujet d'une toxicité chronique éventuelle. Et pourquoi est-ce qu'on se pose cette question ? Eh bien parce que certains centres de pharmacovigilance dans le passé ont noté des cas d'atteinte hépatique, du foie, qui restent très rares, mais qui ont été rapportés chez l'enfant en cas de dépassement de la posologie conseillée, et ceci pour une préparation qui contient de la ballote ainsi que trois autres plantes et des excipients. Donc déjà vous savez ce que je vais vous dire, impliquer la ballote avec certitude, dans ce genre de cas c'est compliqué. Ceci dit, les experts en matière ont émis l'hypothèse suivante, ils nous disent qu'il est possible que les dix terpènes de la ballote, comme ceux de la germandrée petit chêne, tecrium cammaedris, soient toxiques pour le foie, bien que là encore la toxicité hépatique provoquée par la germandrée serait plutôt à ma connaissance due aux alcaloïdes pyrolyzidiniques. Si je vous ai perdu, pas d'inquiétude, je vous comprends, ce sont des discussions complexes. La conclusion, je vous rassure, on va faire très simple. La toxicité au court terme, apparemment, il n'y en a pas, on n'a pas pu en démontrer une. La toxicité au long terme n'a pas été établie à ma connaissance, ceci dit par principe de précaution, vu qu'on a des éléments qui sèment un peu le doute, on va éviter une prise au long terme en continu, et donc on va faire des pauses régulièrement, ou alors on va faire plutôt une prise sur du court terme, si bien sûr c'est approprié pour les objectifs de la personne, soit une personne avec qui on travaille. Alors je ne le mentionne pas systématiquement, mais sachez que par manque d'informations sécuritaires, de nombreuses plantes médicinales sont déconseillées chez la femme enceinte ou allaitante, et c'est terminé avec un petit mélange à tisane, fort sympathique, formulé par Gilles Corjon, pour les crampes gastro-intestinales, un mélange qui me semble très bien aussi pour les crampes menstruelles, pas besoin de noter, la recette est sur mon site. On va mélanger 20 g de mélisse, 20 g de balotte noire, 20 g de basilic, 20 g de camomille matricaire, 10 g de graines de fenouil, 10 g de menthe poivrée, 10 g de réglisse, une cuillère à soupe de toutes ces plantes bien mélangées d'une manière homogène, donc une cuillère à soupe pour un quart de litre d'eau, donc ça fait une tasse à thé environ, en infusion à prendre au besoin. Voilà, merci d'avoir eu la patience de m'écouter jusqu'au bout, j'espère vous avoir fait découvrir un autre petit trésor qui pousse pas loin de chez vous, et comme vous pouvez le constater, on ne peut pas aborder les plantes médicinales d'une manière simpliste à l'arrache, sinon on va passer à côté de pas mal de choses extrêmement importantes. Allez, je vous laisse et je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Merci.